... Mesdames et Messieurs, chers invités, chers amis, c'est une immense joie pour nous, en tant que Bourse, de vous retrouver à la deuxième édition du Salon Investiaire. Ce Salon de la Bourse et les services financiers que nous avons lancé en 2012, nous avons cette année choisi le thème du financement des Bourse. Les ministres ainsi que le gouvernement présent aujourd'hui savent plus que nous que c'est une des préoccupations de notre économie. Et nous avons souhaité, en tant que Bourse, y apporter notre apport, y apporter notre effort au niveau du financement des PME phénisiens. Je souhaiterais tout d'abord, au nom du Conseil d'administration de la Bourse, de l'UNIS, souhaiter la bienvenue aux membres du gouvernement, ainsi que aux gouverneurs de la banque centrale. Je souhaiterais aussi remercier Mme Houdette, beaucoup chers amis, et l'Utica, d'avoir accepté d'organiser ce Salon, ici, au siège de l'Utica, de l'excellence des relations que nous avons aujourd'hui avec la prestigieuse centrale patronale. Je souhaiterais aussi remercier mon ami Israël Karawi d'avoir accepté la difficile mission de nous aider au panel de ce matin. Au nom aussi de la Bourse de Tunis, je souhaiterais remercier nos amis sub-sahariens et nos amis africains du Nord, représentants des Bourses de l'Ivalop, d'Alger, de Cazablanca, et de la Bourse régionale des valeurs mondiales d'Avidjo, d'être présents parmi nous. C'est un signe très important d'amitié entre les Bourses africaines. Je ne peux terminer ma liste, ma langue liste, les Bourses, les Bourses, les Bourses. Je ne peux pas me casser dans ma vie comme ça. C'est un signe très important d'amitié parmi nous. Je ne peux pas terminer ma introduction sans remercier ICF, Investment Climate Facility for Africa, qui nous a appuyés plus haussièrement pour tenir les deux salons investiaux. Nous avons obtenu un nom assez important de l'ICF, qui est une organisation panafricaine, et nous a permis aussi de pouvoir tenir un programme très important au niveau de la formation des professionnels, en étroite collaboration avec l'Association des intermédiaires en Brousse et l'Institut de la Côte de Tunis. En novembre 2012, lors de mon nom introductif et représentant nos nés et nos frères professionnels du marché financier, on vous disait que le marché financier est prêt à financer l'économie. Depuis un an et demi, depuis novembre 2012, je pense que nous avons réussi ce paru. Nous avons admis 15 sociétés en Brousse pour partager les membres de sociétés qui ont été à 513, et nous avons pu mobiliser 650 millions de dinars pour les entreprises et un peu plus que 600 millions de dinars pour le trésor public tunisien via les applications au trésor public. Cette performance est principalement vue au travail des intermédiaires en Brousse, au travail de terrain des intermédiaires en Brousse, qui inlassablement ont continué à porter la bonne parole des fonds propres de la gouvernance entreprise familiale en expliquant les vertus d'une introduction de la baisse. Nous avons été, il faut le reconnaître, aidés par un certain resservant du crédit bancaire qui a amené cet afflux sanitaire vers la route de Tunis. Nous avons aussi, pendant ces deux années, travaillé sur la perception d'azos. Nous avons tenu des réunions en un en un, avec les partis politiques, avec les associations d'avocats. Nous avons travaillé auprès des centrales patronales, auprès des entreprises, pour expliquer que la Bourse de Tunis est un lieu dans lequel l'entreprise tunisienne et citoyenne pourrait venir se financer. Cette relative bonne performance de la Bourse de Tunis, malheureusement, aujourd'hui, nous pouvons le dire, malgré cette relative bonne performance de la Bourse de Tunis, est en retard par rapport à ce que l'on peut dire. Quelques chiffres pour l'illustrer, à peine 15 milliards d'actérisations boursières, représentant moins que 20% du pays du Tunisien, à peine 73 sociétés copines, ne représentant pas le tissu économique tunisien, des secteurs aussi importants que l'énergie, les télécoms, l'agrobusiness, le textile, sont absents ou quasi-absents de notre coste, et surtout le chiffre qui ne crève que, pour moi, personnellement. L'économie tunisienne continue de financer à l'heure de 93% par le système bancaire et l'usine, et seulement par 7% par les marchés de capitaux. La situation d'aujourd'hui, nous la devons à plusieurs facteurs. La première, celle de la volonté politique. J'ai une croyance personnelle, et je pense qu'elle est partagée par mes amis et par mes confrères, dans des pays comme les nôtres, comme dans l'Ordre d'ailleurs. Une réforme de fonds sur les marchés de capitaux ne peut pas se faire sans une volonté politique très importante. Même si aujourd'hui, nous sentons que cette volonté politique est affichée. Quasiment rien n'a été fait pour inciter les entreprises à venir en bourse, pour inciter les investisseurs à rentrer sur la course de Tunis. La dernière bonne nouvelle qui est venue pour le marché financier tunisien a été simplement le renouvellement du compte épargne de 20 000 $ à 50 000 $. Depuis, nous avons eu deux bas de finances qui ont fiscalisé la bourse. La dernière a fiscalisé les dividendes au niveau des sociétés cotées, sans faire le distinguo entre les sociétés cotées et les sociétés non cotées. Même si personnellement, et avec d'autres, je comprends pas très bien les orientations du pouvoir public par ces temps de dérabage budgétaire, je pense que l'impact a été plus un impact psychologique extrêmement négatif qui a donné un effondrement des volumes traités en bourse que l'impact fiscal espanté par cette référence. Alors que nous avons réussi mal où beaucoup de marchés n'ont pas réussi, principalement dans l'attraction des petits porteurs. Aujourd'hui, il faut savoir, et nous sommes en train de faire savoir, que plusieurs dizaines de milliers de petits porteurs sont les investisseurs à la course de Tunis. Et que ces dizaines de milliers de petits porteurs nous ont fait confiance et se sont sentis par moments trahis. Dans un contexte où on commence à gagner la bataille de l'offre, puisque, comme je vous l'ai dit, 15 sociétés se sont introduites en 2020, en une année de l'année, nous attendons entre 6 à 8 sociétés pour cette année. L'absence d'investisseurs institutionnels bloque tout développement d'une contrepartie stable sur le marché. Aujourd'hui, les compagnies d'assurance, la Caisse des dégaux et consignations, les caisses nationales de sécurité sociale, n'investissent pas encore en bourse. J'ajouterai à cela un point central, et je le dis devant les dirigeants de ce pays, la bourse de Tunis est la bourse sans doute la plus fabriquée à l'investissement des projets en portefeuille. Recruiter des participations et projets stratégiques, telles que celle de BNP dans l'Université, de Digènes et d'Antigènes, de Castel, dont SLGT est en place, seulement 4% de la capitalisation pourcir tunisienne et détenue par les investisseurs en portefeuille. Et dire en cela par une réglementation extrêmement compréhente d'attendre par moment dans les structures de la distribution, le réforme des administrations et une fois septembre de salle. Mon analyse de s'amblée est la plus plaisante par le niveau de l'analyse critique qui était sinistre. Je l'ai vu son concession au niveau de son diagnostic à l'adresse de mes dirigeants. Pour ma part, je demeure convaincu de la course de Tunis et de marché financier pour en jouer un rôle très important dans le financement de l'économie et que nous avons tout à fait les moyens de surmonter les quelques difficultés que nous avons jouées. Je ne peux terminer mon mot sans exprimer ma gratitude aux équipes de Tunis pour l'organisation de ce séminaire et à leur tête c'est une grande fichier du directeur général. Je vous remercie pour votre attention et j'attends madame la vision et pour prendre la parole. Merci.